Ok. L'idée d'aujourd'hui, de ce vinyasa, de cette semaine, c'est de vous proposer quelque chose autour de salutation au soleil, de souria A, de souria B, autour d'équilibre sur les pieds, d'équilibre sur les mains, parce que j'adore ça. L'idée c'est de revenir vers quelque chose d'assez simple, d'assez basique, les pieds enracinés et le buste bien haut, la poitrine bien haute. Ouais, c'est une construction assez basique, vous allez voir. Donc on pourra commencer assis, on pourra commencer assis en sukasana, en tailleur. Je peux faire un miroir avec vous. Donc ici, ma main droite, mon bras droit dans la continuité de la hanche droite. Si mon coude touche le sol, c'est complètement ok. Si mon coude touche pas le sol, c'est pas grave. Et si mes yeux ne peuvent pas partir au bout du monde, d'avoir la fesse gauche qui se décolle. Essayez de garder l'ischion gauche au sol, le genou gauche bien détendu et vous vous étirez jusque là où vous voulez. Ouais. Je sens que là, pour le moment, ça va être ici mon maximum. Mon bras opposé inspire et étire tout mon flanc. C'est pas juste le fait de lever le bras. C'est j'étire tout mon flanc. Ça part de mon ischion, ça étire mon flanc, ça étire mes côtes, ça étire jusqu'au bout du bout de mes doigts et j'essaie absolument d'ouvrir ici, d'ouvrir ma poitrine gauche, d'ouvrir mes côtes gauches. Inspire. Et sur une expire, tu ramènes au centre pour une torsion vertébrale. Donc cette même main droite attrape le genou opposé. Encore, inspire. Tu étires d'abord et expire ta torsion vertébrale. Sur une inspire, je ramène au centre. Les deux mains derrière mon dos, pas trop loin, pas trop près. Soit je suis sur le bout de mes doigts cupcake, soit les points bien posés au sol, soit les mains à plat au sol et les deux genoux se plantent et tu fais décoller ton bassin. Tu ouvres la poitrine, tu ouvres encore plus tes épaules. Peut-être la tête se relâche, peut-être pas. Et expire, dépose, on enchaîne, c'est le bras droit qui s'étire. Je garde, mon bras gauche, je garde ma fesse droite détendue, je garde mon genou droit détendu et je cherche à étirer. Je cherche à ouvrir ma poitrine droite, mes côtes droites, ma hanche droite. Sur une expire, je ramène au centre et ma torsion vertébrale. Donc cette même main de terre attrape le genou opposé et ma torsion vertébrale inspire et expire. Les deux mains au sol derrière mon dos, je plante mes deux genoux et je fais décoller mon bassin le plus possible. Je sens la puissance de mes cuisses, je sens la chaleur de mes cuisses et ouvre, ouvre. Les omoplates se rapprochent le plus possible et expire, dépose et on enchaîne, inspire. Expire, ta torsion vertébrale. Les deux mains derrière mon dos, inspire. Expire, dépose. Et encore le bras opposé, étire. Ramène au centre, au rythme de ta respiration et une torsion vertébrale, tu veux essorer ton buste. Ramène ainsi. Et dépose. Encore une fois, à droite et à gauche, au rythme de ton souffle. Les deux mains derrière le dos, tu es décollé. Et encore, étire. Torsion. Et décolle. Et prenez un temps ici pour remettre un peu en place, pour fermer vos yeux, les paumes plutôt vers le ciel. Et tu t'installes ici. Tu t'installes dans quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus chaud, d'un peu plus en puissance, d'un peu plus étiré, d'un peu plus vivant. Juste un peu plus. Tu observes là où ça s'ouvre. Tu observes là où ça coince. Tu observes là où c'est possible. On pourra se retrouver dans notre tout premier chien, tête en bas. Les mains à l'avant du tapis, tu libères tes jambes. Et à dos, ou casse, vanasana. Prenez un temps pour complètement vous l'approprier. Vous fléchissez un genou. Et puis l'autre pour aller chercher dans l'étirement de vos chevilles, dans l'étirement de vos tendons d'achille, dans l'étirement peut-être jusque dans vos fesses, peut-être des torsions. Les mains restent actives dans le sol. Le regard entre les mains, fléchis genoux, fait décoller tes talons, inspire. Et sur une expire, marchent les deux pieds à l'avant du tapis. Les pieds parallèles entre eux, largeur de bassin, tranquillement lâchent tout, lâchent tout. Et déroulent une vertèbre après l'autre. En ouvrant tes bras latéralement et vers le ciel. Et expire l'humain, Anjali Mudra, devant ma poitrine. Et je peux revenir juste un instant dans cet espace, les mains devant mon cœur, les mains devant mon centre. Je peux revenir un instant dans cet espace où mes dix orteils, où mes deux talons, où mes deux plantes de pied sont plantées, sont enracinées dans le sol. Et sans trop d'analyse, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? M'ouvrir, ouvrir le haut de mon corps et enraciner ma base. On se prépare pour une série de salutations au soleil, de Surya A, inspire. Le regard entre les mains, expire, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana, ouvre. Plantez deux mains dans le sol et expire pour une planche. Parce que c'est le premier enchaînement, je descends règle comme un bâton, mais jusqu'au sol. Inspire, Cobra. Et expire tranquillement. Décompose, tu relâches. Sur le bout des doigts cette fois-ci, vos cupcakes à l'extérieur du tapis, inspire. Tu peux pousser dans tes doigts, la poitrine un peu plus haute. Et expire. Relâche. Encore une fois, inspire. Un tout petit peu plus haut si c'est possible. Et expire. Des pauses, des paumes à ploi au sol à côté de ma poitrine. Et simultanément, tu pousses dans tes mains, dans tes genoux. Quatre pattes, crochette tes orteils. Et chien tête en bas. Le regard est entre les mains. Cette fois-ci, tu peux marcher ou sauter les deux pieds à l'avant du tapis. Donc fléchis genoux, fais décoller tes talons, inspire. Et expire. Inspire, Ardha Uttanasana, ouvre. Et expire. Plante tes dix doigts dans le sol où tu peux attraper tes mollets pour Uttanasana. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Inspire. Expire les mains. Anjali Mudra. On répète ça. Inspire. Expire. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Marche pour planche. Et en Vinyasa. Chaturanga. Reste. Chien tête en haut. Le regard vers le ciel et ouvre poitrine. Et sur une expire, tu absorbes le nombril dans le ventre. C'est le centre qui est actif pour chien tête en bas. Encore une respiration, proprement, profondément, consciemment. Inspire. Et expire. Le regard est entre les mains. Tu marches ou tu sautes les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire. Ardha Uttanasana. Et expire. Uttanasana. Une flexion avant. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Inspire. Expire les mains. Anjali Mudra. Devant ta poitrine. On répète ça. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Ouvre. Expire. Cette fois-ci, tu marches ou tu sautes pour un Vinyasa. Expire. Le regard est entre les mains. Marche ou saute les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Uttanasana. Encore plus proche. Inspire. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains. Anjali Mudra. Devant ta poitrine. Une dernière fois. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Amvinyasa. Tu marches ou tu sautes. Et on s'installe ici pour quelques respirations. Vous gardez Ujjayi. Vous gardez cette profondeur dans votre souffle, cette résonance dans votre souffle, dans le fond de la gorge. Le regard est entre les mains. Fléchis genoux, fais décoller tes talons. Inspire. Et c'est sur l'expire. Tu marches ou tu sautes les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire. Ardha Uttanasana. Et expire. Uttanasana. Inspire. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains. Anjali Mudra. Devant la poitrine. Surya B. Les deux pieds serrés. Fléchis genoux. Utkatasana. La posture de la chaise. Une légère rétroverse du bassin. Tu veux sentir ton ventre, tes abdos actifs. Le nombril qui s'enfonce dans le ventre. Et tu étires le regard et entre les mains. Et attention de ne pas ça. Ici, envoie le plus possible tes biceps derrière tes oreilles. Tends tes jambes. Attrape le plafond. Expire. Plonge. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Pied droit vers l'arrière. Pour. Pas une grande fente. Pour un guerrier 1. Le talon de derrière est au sol. Les hanches alignées. La poitrine alignée. La jambe de derrière qui est mon pilier. Qui est mon pivot. Je plante les talons de derrière dans le sol. Et ici, étire les bras vers le ciel. Tu fléchis le genou de devant. Ça reste un guerrier. Inspire. Et sur une expire. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Un passage furtif par guerrier 2. Et tout de suite, les bras comme en moulant avant. Pour planche. Peut-être une planche 3 points si ça m'amuse follement. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Talon-fesse. Et une ouverture de hanche. J'essaye le plus possible de désaxer mes hanches. Mais de garder mes deux épaules alignées. Réaligne tes hanches. Et tire. Le regard est entre les mains. Pied droit entre les mains. Pied gauche entre les mains. Inspire. Arda Uttanasana. Et expire. Uttanasana encore plus proche. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Expire les mains. Anjali Mudra devant ma poitrine. Encore. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Arda Uttanasana. Expire. Pied gauche vers l'arrière pour un guerrier 1. Et tire tes bras vers le ciel. Ma jambe de derrière est un pilier planté. Et mon jeûne de devant se fléchit. Le regard droit devant. Envoie tes biceps. Envoie tes pouces derrière tes oreilles. Tu étires. Tu sens que la base est vraiment plantée. Et que je m'étire jusqu'au bout du bout de mes doigts. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Inspire. Guerrier 2. Les bras comme un moulin avant. Planche. Indignas ça. Et tire ta jambe gauche vers le ciel. Talon-fesse. Grande ouverture de hanche. Mais les épaules restent alignées. Juste pour un étirement de mon quadriceps. Et tire. Le regard entre les mains. Pied gauche entre les mains. Pied droit entre les mains. Pied serré. Inspire. Arda Uttanasana. Et expire. Uttanasana. Ouvre tes bras latéralement. Et vers le ciel. Inspire. Expire. L'Imma. Anjali Nudra. Devant ta poitrine. On répète ça. Inspire. Expire. Utkatasana. La posture de la chaise. Tente tes jambes. Attrape le plafond. Expire. Plonge-allonge. Inspire. Arda Uttanasana. Expire. Guerrier 1. Pied droit vers l'arrière. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Plante tes mains à l'avant du tapis. Indigne à ça. On ne reste pas très longtemps. Le regard entre les mains. C'est sur une expire. Je marche ou je saute les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire. Arda Uttanasana. Expire. Uttanasana. Inspire. Ouvre. Expire. L'Imma. Anjali Nudra. Devant ma poitrine. Les pieds restent serrés. Inspire. Expire. Chaises. Utkatasana. Tente tes jambes. Attrape le plafond. Expire. Inspire. Arda Uttanasana. Expire. Guerrier 1. Pied gauche vers l'arrière. Guerrier 1. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Un vinyasa, les mains plantées à l'avant du tapis. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Le regard est entre les mains. Et cette fois-ci saute pour t'asseoir à l'avant du tapis. Sur une expire. Je m'assoie. Ok. Ici vous pouvez venir juste un instant sur vos petits orteils. Trouver une stabilité. Ça ressemble beaucoup à Navasana, à un bateau, mais ça ne l'est pas. Donc ici, je fais décoller mes pieds. Vous pouvez garder une accroche pour le moment derrière vos cuisses. Ouais. Je garde mon genou gauche fléchi et j'étire ma jambe droite. Ouais. Donc ça ressemble à ça. Et je peux lâcher. Et vous voyez, mes genoux restent collés. Ça aide. Ça stabilise quand même beaucoup. Ok. Étire tes bras vers le ciel. Et ici, mon bras gauche, donc le bras opposé à la jambe droite. Mon bras gauche attrape ma jambe droite. Et j'étire, bras droit. Attention de ne pas collapser ici. Ici, j'ouvre le plus possible. Et la même chose de l'autre côté. Les jambes ne changent pas. C'est que les bras, c'est que la torsion qui change. Et j'étire mes bras vers le ciel. Je change de jambe. Avec ma main opposée, j'attrape ma jambe gauche. Et j'ouvre et je change de torsion sans changer de jambe. J'étire, je change de jambe. Avec ma main opposée, j'attrape ma jambe droite. J'ouvre. Je change de bras. Je change de torsion. J'étire, je change de jambe. J'attrape ma jambe avec ma main droite. Torsion. Torsion. Et tire. Et tire tes deux jambes. Trois Stivia. Les mains à l'avant du tapis. Libère tes jambes. Et chien tête en bas. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Le regard entre les mains et pied droit entre les mains pour une grande fente. Petite fente. Le genou derrière au sol. Entrelace tes doigts Kalimugra. Et tire tes bras vers le ciel pour Anjaya Nasana. Je pourrais fléchir mon cou de droit. Et je l'attrape avec ma main gauche. Je ramène le plus possible. Comme si je voulais me préparer à des bras à Gomu Kassana. Je ramène mon bras le plus possible vers le centre de mon crâne. Et peut-être que je peux basculer légèrement vers la gauche. En gardant mon équilibre. Je ramène tranquillement au centre. Et tire tes bras vers le ciel. Le regard vers le ciel. Et planche. Et un Vignasa. Et tire ta jambe gauche vers le ciel. Le regard est entre les mains. Et pied gauche entre les mains. Pour une grande fente. Une petite fente. Les doigts. Kalimugra. Et tire tes bras vers le ciel. Envoie tes biceps derrière tes oreilles. Et tu fonds dans ton bassin. Peut-être le regard vers le ciel. Peut-être pas. Tu fléchis coup de gauche. Avec ta main droite, ramène-le le plus possible vers le centre de ton crâne. Et peut-être une bascule vers la droite. Pour étirer mon flanc gauche. Je ramène tranquillement au centre. Et tire tes bras vers le ciel. Le regard vers le ciel. Et grande fente. Planche. Un Vignasa. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Inspire. Genou-front. Reste. Le regard entre les mains. Pied droit entre les mains. Grande fente. Petite fente. Arda-numana-sana. Donc ici, vraiment, vous voulez sortir de l'axe. Que votre cheville sorte de l'axe du genou. Pied flex. J'ai entendu. Le bassin naturellement part vers l'arrière. Les hanches à lignées. Évitez ça. Surtout. Les hanches à lignées. Réajustez avec vos doigts. Regarde droit devant toi. Inspire. Tu ouvres poitrine. Tu ouvres tes clavicules et tes épaules. Deux fois. Expire. Fléchis coude. Expire. Encore. Inspire. Et expire. Inspire. Tu ramènes ta cheville dans l'axe du genou. Et on remballe. Petite fente. Grande fente. Planche. Invignassa. Et tire. Jambes gauche vers le ciel. Inspire. Genoux front. Le regard entre les mains. Pied gauche entre les mains. Grande fente. Petite fente. Ardha. Mouman. Je sors de l'axe. Ma cheville sors de l'axe du genou. Pied flex. J'ai entendu. Je réajuste avec mes doigts. Les hanches alignées. Inspire. Ouvre. Expire. Fléchis coude. Encore. Inspire. Ouvre. Ouvre. Expire. Fléchis coude. Inspire. Ouvre. Et remballe. Reviens dans l'alignement. Petite fente. Grande fente. Planche. Vignassa. Et tire ta jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci. Genoux droit. Biceps droit. Et tire. Genoux droit. Front. Reste. Et tire. Genoux droit. Biceps gauche. Reste. Et tire. Le regard entre les mains. Pied droit entre les mains. Grande fente. Et auto-fente. Et auto-fente. Et tire tes bras vers le ciel. Et ma hanche. J'avis moudra devant la poitrine. J'avis moudra devant la poitrine. Trouve un point fixe. Ne le lâche pas. Encre bien le gros orteil de terre dans le sol pour garder l'équilibre. Et petit à petit ou d'un coup d'un seul. J'étire. Je trouve mon équilibre. J'étire du bout de mes orteils gauches jusqu'au bout de mon crâne pour Virabhadrasana 3 pour un guerrier 3. Et tu te redresse. Mais le pied gauche ne touche pas le sol. Genoux gauche. Poitrine. Reste. Et tire tes bras vers le ciel. Et tire ta jambe gauche devant toi. Reste. Respire. Et genoux poitrine. Et tire loin derrière. Guerrier 3. Tu peux garder les mains Anjali Nudra. Pied droit. Loin derrière. Haute fente. Plante tes mains à l'avant du tapis. Planche. Vinyasa. Et tire jambe gauche vers le ciel. Inspire. Genoux front. Et tire. Ok. Pas comme tout à l'heure. Genoux gauche. Biceps gauche. Reste. Genoux gauche. Biceps droit. Reste. Pied gauche entre les mains. Et tire ta jambe droite. Et tire tes bras vers le ciel. Les mains Anjali Nudra. Guerrier 3. Genoux droite. Genoux droit. Poitrine. Reste. Et tire ta jambe droite. Loin devant toi. Et tire tes bras vers le ciel. Reste. Genoux droit. Poitrine. Les mains Anjali Nudra. Et tire. Jambes droites. Loin derrière. Guerrier 3. Genoux droit. Pied droit. Loin derrière. Grande haute fente. Et tire. Plante tes mains à l'avant du tapis. Planche. Il y a ça. Et tire. Jambes droites vers le ciel. Genoux front. Reste. Pied droit entre les mains. Grande fente. Haute fente. Le talon de derrière. Au sol. Guerrier 2. Ok. La jambe de devant. Tu gardes cette base avec tes pieds. Avec tes pieds pardon. La jambe de devant se tend. Et les paules ensemble au-dessus de ta tête. Ouais. Expire. Guerrier 2. Inspire. Et on continue. Expire. Guerrier 2. Tu peux fermer tes yeux si tu as envie. Et expire. Inspire. Inspire. Expire. 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 Encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste. Guerrier 2. La jambe de devant tendue. Inspire. Tout le buste part vers l'avant pour tricot nasana. Ma main droite sur mon tibia droit. Et j'étire bras gauche vers le ciel. La main gauche sur ma hanche gauche. Le bout de mes doigts droit au sol. Plutôt à l'extérieur de mon pied. Le bout de mes doigts droit au sol. Et mon pied de derrière peut se ramener un peu. Juste un peu vers mon pied de devant. Fléchis-jeu d'un droit pour donner une impulsion. Pour Ardha Chandrasana. Pour une demi-lune. Vous pouvez vous aider d'un bloc sous votre main de terre. Inspire. Et sur une expire. J'active. Ouvre ta hanche gauche. Ne lâche pas ton poing fixe par terre pour le moment. Ouvre tes côtes gauche. Ouvre ta poitrine gauche. Et étire bras gauche vers le ciel. La jambe de derrière est tendue, puissante, active. Ouais. Peut-être le regard vers le ciel. Je laisse glisser mon drishti. J'y vais tranquillement. Le regard vers le ciel. Ou peut-être pas. Le regard est par terre. Et si je le sens, je peux lâcher doucement, doucement ma main de terre. Juste pour voir. Juste pour voir. Et je me redresse. Les deux pieds serrés. Par-bas en main. Inspire. Expire. Outra Tansana. La posture de la chaise. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Outra Katasana en torsion. C'est cou de gauche, genou droit. Je pars vers la droite. Mes deux genoux restent alignés l'un avec l'autre. Les mains Anjali Mudra. Et j'active. J'essaye d'avoir mes pouces au milieu de ma poitrine. Ok. De là. Je fléchis genou. Le coude n'a pas bougé du genou. Le coude n'essaie pas d'écouler du genou. Je fléchis genou jusqu'à m'accroupir. Jusqu'à déposer mes fesses sur mes talons. Mon coude n'a toujours pas bougé du genou. La paume gauche, pardon, à plat au sol. Le coude n'a toujours pas bougé du genou. Maintenant, mon coude droit se plante au niveau de ma hanche droite. De ma fesse droite. Les deux paumes à plat au sol. Donc j'ai vraiment cette base. Et ici, je bascule. Je garde mes pieds au sol pour le moment. Et je peux juste pourvoir donner du poids dans mes mains. Et si je le sens, je peux faire décoller mes pieds. Si vraiment je me sens complètement chaud aujourd'hui, ma jambe supérieure, ma jambe qui est au-dessus, je peux la tendre juste pour voir. Et si je me sens totalement chaud, je peux étirer mon autre jambe. Et je remballe proprement. Déroule. Ouvre. Expire. Lema, Anja, Lema, Indra. Devant ma poitrine. Inspire. Expire. Plonge. Allonge. Inspire. Arda. Uttanasana. Les paumes à plat au sol. Je marche ou je saute pour un Vinyasa. Et Adomkasvanasana. Chien tête en bas. Et tire ta jambe gauche vers le ciel. Inspire. Genou, front. Reste. Le regard entre les mains. Pied gauche entre les mains. Grande fente. Haute fente. Le talon de derrière au sol. Guerrier deux. Et sur une inspire, ma jambe de devant se tend. Les paumes ensemble au-dessus de ma tête. Expire. Et expire. Guerrier deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore deux. Inspire. Encore. Inspire. Expire. Guerrier deux. Reste. Trikonasana. La jambe de devant se tend. Inspire. Et sur une expire, tout le buste par vers l'ouverture. Ma main gauche sur mon tibia gauche. Je veux ouvrir ma hanche droite. Je veux ouvrir mes côtes droites, ma poitrine droite. Et j'étire bras droits vers le ciel. Peut-être le regard vers le ciel, si ce n'est pas confortable pour les cervicales, vous pouvez regarder par terre. Et tout le monde le regarde par terre. La main droite sur ma taille droite. Je rapproche un peu mon pied de derrière vers l'avant. Le bout de mes doigts gauche au sol. Je peux utiliser un bloc. Ou un bouquin, si vous n'avez pas de bloc. Un bouquin un peu épais. Inspire. Et sur une expire, j'active ma jambe de derrière. Idéalement, mes deux jambes sont tendues. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à utiliser une cale sous votre main de terre. Et tu veux ouvrir ta hanche droite. Tu veux ouvrir tes côtes droites. Et la poitrine droite, c'est important. Ne pas fermer ici. Et je tire bras droits vers le ciel. Pour Ardha Chandrasana. Le regard vers le ciel, peut-être. Si ça m'amuse. Si je veux tester mon équilibre. Le regard par terre pour tout le monde. Et petit à petit, essayez de faire décoller vos doigts de terre, vos doigts gauche. Juste pour voir. Juste pour voir. Juste pour voir. Et tranquillement, Tadarsana. Inspire. Expire. Utkatasana. La posture de la chaise. Je vous la montre de face. Utkatasana. Les mains Agnari Mudra devant ma poitrine. Et cette fois-ci, je pars à gauche. Ma gauche et la votre aussi. Je pars à gauche. Les deux genoux restent bien alignés. Les mains Agnari Mudra devant ma poitrine. Et j'active ici ma torsion. Je respire de tout mon ventre. Mon cou de droit reste scotché à mon genou. Ne se décolle pas. Je fléchis genou. Je m'accroupis. Mon cou de droit est toujours resté en contact avec mon genou. Ma paume droite à plat au sol. Le coude est toujours en contact avec le genou. Mon cou de gauche en contact avec ma fesse gauche, avec ma hanche gauche. Pareil collé. Les deux paumes à plat au sol. Et tranquillement, je bascule juste pour voir, juste pour appréhender un petit peu le poids. Je dépose mon poids sur mes mains. Et si je le sens, je peux faire décoller mes pieds. Et ça peut être tout. Si je le sens, ma jambe supérieure, je l'étire. Et si c'est possible, j'étire aussi ma jambe inférieure. Et proprement, je remballe. Et je déroule. Et j'inspire, j'ouvre. Expire, j'ouvre. Et je dis, j'ouvre. Inspire. Expire. Inspire, Arda, Uttanasana. Expire, marche ou saute pour envigner ça. le regard est entre les mains et cette fois-ci fléchis genoux fais décoller tes talons, inspire et cette fois-ci vous pourrez sauter mais pour vous asseoir entre vos mains et déroule tout de suite pour t'allonger sur le dos et tire tes jambes vers le ciel les pommes à plat au sol on enchaîne tout de suite les pommes bien à plat au sol et tu fais décoller tes fesses tu fais décoller ton bassin pour halasana pour la posture de la charrue alors peut-être les jambes sont tendues peut-être genoux fléchis je m'en fiche complètement vraiment c'est selon le confort de vos vertèbres les pieds au sol derrière vous ou pas, il n'y a vraiment pas à forcer si ça fait mal, franchement n'y allez pas je garde bien mes mains à plat au sol et déroule une vertèbre après l'autre donne un peu d'élan déroule, 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 déroule pour t'asseoir et bakasana dépose tes pieds dépose tes fesses et les pieds derrière la tête halasana ouais encore les pommes bien à plat au sol c'est important encore déroule bakasana encore dépose tes pieds tes fesses halasana une dernière fois bakasana et cette fois-ci saute pour un dernier vinyasa le regard est entre les mains fais décoller tes talons fléchis genoux inspire, expire saute pour t'asseoir déroule et tu t'allonges yah fléchis ton genou droit voilà c'est ce que je vous disais en début de pratique une construction basique vraiment essaye de toujours revenir vers cette simplicité là simple c'est efficace toujours simple c'est efficace pour aller droit au but ouais le genou droit contre ma poitrine je l'attrape avec ma main opposée j'ouvre mon bras droit en grand ma paume et vers le ciel inspire et sur une expire ma torsion vertébrale et c'est tout le regard vers la droite et je respire très tranquillement tu ramène au centre étends tes deux jambes sur le sol la main droite sur ma poitrine la main gauche sur mon ventre pour me reconnecter pour revenir à cette conscience de ce qui s'est ouvert de ce qui a résisté de ce qui a été rendu possible cléchis genou gauche genou poitrine tu l'attrapes avec la main opposée ouvre bras gauche la paume ouverte pour ouvrir mon épaule pour ouvrir ma poitrine inspire et sur une expire ma torsion vertébrale le regard vers le côté opposé le regard vers la gauche et je me laisse complètement fondre je laisse fondre mon dos je laisse fondre ma poitrine je laisse fondre mes épaules je laisse fondre mes genoux le visage est complètement détendu le front est détendu les joues sont détendues la bouche est détendue la mâchoire détendue et tranquillement je ramène je détends mes deux jambes les pieds légèrement écartés pour Shavasana les bras le long du corps les paumes plutôt vers le ciel les bras plutôt espacés du corps inspire profondément par le nez retiens retiens toujours expire encore inspire retiens retiens toujours expire cette conscience cette application à détendre mes orteils ce soin à détendre mes plantes de pied à détendre mes chevilles à détendre mes talons et je laisse mon souffle glisser je laisse mon souffle glisser sur mes mollets glisser sur mes genoux glisser sur mes cuisses et je détends je détends mon bassin consciemment je relâche je relâche mes hanches je détends tout est possible mon ventre détendu tendre les épaules les épaules sont relâchées et les dix doigts détendus les poignets détendus les avant-bras détendus les coudes détendus et je laisse fondre mon dos tout mon dos mes côtes coulent de part et d'autre et je relâche je relâche ma nuque je relâche ma gorge la mâchoire détendue la bouche la langue les joues détendues et je respire je respire tranquille je me laisse bercer par mon propre souffle he secrétaient les joueurs il y a entre sont pr Très tranquillement, inspire. Retiens, expire des charges, vous pourrez vous allonger petit à petit sur votre côté droit. Et vous retrouvez en position assise, en essayant de garder vos yeux fermés. Et vous pourrez vous incliner, vous incliner face à votre pratique. Vous incliner parce que c'est possible, vous incliner parce que c'est encore surprenant. Vous incliner face à vous-même. Om Namah Shivaya Merci. 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 Merci.